Pour les gens qui viennent de nous rejoindre, donc le chapitre c'est sur les grands choix stratégiques, donc l'étape qui est dit après le diagnostic, donc comme on a déjà vu les séances précédentes, donc la première chose par laquelle on commence c'est d'élaborer le diagnostic stratégique, donc une fois qu'on directe le diagnostic stratégique lié par l'analyse SWOT, par PESTEL, les cinq forces concurrentielles, la chaine de valeur, etc. Donc on passe par la suite au choix de la stratégie. Alors on a un ensemble de stratégies que l'entreprise peut suivre, mais qui a une vingtaine de stratégies. Donc on a à suivre quelles sont les différentes stratégies qu'on peut bien sûr adapter ou l'entreprise qui a toujours le choix pour poursuivre la bonne stratégie pour elle. Alors les stratégies, on les divise en quatre catégories. Donc les stratégies intrasecteurs, intersecteurs, interentreprises et les stratégies d'internationalisation. Alors les stratégies intrasecteurs, c'est normalement les stratégies qu'on va adapter dans notre secteur d'activité, le même secteur d'activité de l'entreprise. Supposons, comme j'ai dit tout à l'heure, l'exemple de BIMO. Donc les stratégies que je vais adapter dans le marché des biscuits, ce sont des stratégies intrasecteurs. Le secteur, il est déjà fait l'entreprise. Alors les stratégies intersecteurs, ce sont des stratégies qu'on va adapter, mais qui font des nouveaux secteurs d'activité. Donc on a un secteur BIMO dans le secteur du biscuit, mais à un certain moment, il veut attaquer d'autres marchés. Alors il y a des stratégies intersecteurs. Il y a des stratégies interentreprises. Donc on a des stratégies de partenariat qui sont adaptées entre deux ou plusieurs entreprises. Donc les deux entreprises font une coopération, une collaboration. Il y a des stratégies d'internationalisation. Donc on met les stratégies qu'on adapte au niveau international, c'est-à-dire dans d'autres pays. Très bien. Alors pour la première stratégie, il y a les stratégies intrasecteurs. Donc la première stratégie, il y a la stratégie de domination par les coûts. Alors je n'ouvre le principe de la stratégie de domination par les coûts. C'est le cas où une entreprise cherche à avoir un avantage par rapport à ses concurrents à travers les coûts les plus bas. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de dominer le marché, mais avec le minimum de coûts. Donc en adaptant, en ayant les coûts les plus faibles. C'est le principe de stratégie de domination par les coûts. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va essayer de baisser les coûts. C'est-à-dire qu'il y a les coûts le maximum possible. Alors, comment on peut atteindre la stratégie ? La première chose, la stratégie nous permet de dominer le marché. Mais quand on dit la domination du marché, c'est-à-dire avoir la plus grande part du marché, maximisation du chiffre d'affaires, des bénéfices, etc. Donc, HEDD, c'est l'objectif. C'est une stratégie qui nous permet d'atteindre le maximum de vente. Alors, comment on va atteindre l'objectif ? C'est avec, bien sûr, les prix les plus faibles. Donc, quand on fixe un prix qui est faible, automatiquement, les ventes qui te zèdent, c'est-à-dire qu'une fois que tu minimises le prix, les ventes augmentent. Donc, nous avons la stratégie de domination par les coûts. Nous avons la stratégie de domination par les coûts. Pour dominer le marché et avoir la possibilité de minimiser le prix, automatiquement, je dois minimiser les coûts. Ou la minimisation des coûts, c'est-à-dire qu'une entreprise a la possibilité de la réaliser. Donc, pour nous dire que cette minimisation des coûts, c'est une technique. C'est-à-dire qu'on peut dire une production en très grande quantité. Cette production en grande quantité, c'est-à-dire qu'une production de masse, c'est-à-dire qu'on peut réaliser des économies d'échelle. C'est-à-dire qu'on peut minimiser le coût unitaire. Quand tu peux faire, par exemple, 20 000 biscuits par mois. Maintenant, il faut faire de la zone. Donc, à un certain moment, j'ai décidé qu'on peut faire 20 000, mais on va sortir la production et on va sortir 40 000. Quand on va sortir 40 000, le coût unitaire, c'est-à-dire qu'on va produire chaque biscuit, c'est-à-dire qu'on va produire chaque biscuit, c'est-à-dire qu'on va produire le coût unitaire. Donc, automatiquement, on va rentrer la quantité des produits qu'on veut l'incherie. Matière première, c'est-à-dire que le fournisseur peut minimiser le coût de matière première. Donc, on peut faire de la main-d'oeuvre. Le coût de la main-d'oeuvre. C'est-à-dire que la main-d'oeuvre qui est-à-dire qu'on peut faire 5 000 biscuits, c'est-à-dire qu'on peut faire 40 000. On va réduire le salaire, bien sûr. On va réduire les primes, etc. Mais sans doubler le salaire. On va réduire le transport. Par exemple, le transport qui est 20 000 et qui est 40 000. Donc, ce qui fait qu'on va réduire la quantité qui est 40 000. Donc, la quantité. On va réduire le coût qui est un peu plus faible. Donc, c'est le principe, bien sûr, des économies d'échelle. Je pense que l'augmentation de la quantité des produits entraîne automatiquement une diminution du coût unitaire. Alors, je veux un exemple. On a par exemple une production de 1 000 stylo. 1 000 stylo qui est en charge d'un coût total de 5 000 terres. Donc, automatiquement, le coût unitaire de chaque stylo est en charge de 5 000 terres. 0,5 terres. Mais bien. Donc, 1 000 stylo ne coûte 500 dirhams avec un coût unitaire de 0,5 dirhams. Supposons que cette entreprise a commencé à produire 3 000 stylos. Alors, automatiquement, le coût unitaire, le coût total, n'est-ce pas 1500 terres. N'est-ce pas 1500 terres. N'est-ce pas 1500 terres. Alors, quand on est arrivé à la production, automatiquement, le coût du matier premier va être en charge. Donc, on va acheter plus de matier premier. pour produire 1000 stylos alors maintenant, elle va acheter plus de matière première pour produire 3000 stylos, mais le coût de la matière première ne va pas se multiplier par taroie, non elle va bénéficier d'une remise peut-être de réduction le coût de main d'oeuvre il va diminuer par exemple, si on a des employés, des ouvriers qui font la production, on ne va pas multiplier leur salaire par 3, quand la production a été multipliée par 3, non par exemple, on va leur octroyer des primes ou une augmentation un peu plus simple, le salaire, oui, qu'est-ce que c'est 3 donc, ici, on va dire avec 1310 dirhams de coût total, le coût unitaire sera 0,43 donc, bien sûr, si on a le coût unitaire, c'est le coût total divisé par la production donc, on va dire 0,43 dirhams donc, on va avoir le prix le coût unitaire, pardon à diminuer pour tout l'entreprise on a la possibilité de diminuer le prix donc, c'est ça le principe de la stratégie de domination par les coûts donc, l'essentiel dans cette stratégie ce qu'il faut savoir c'est que c'est une stratégie qui consiste à diminuer les coûts par des économies d'échelle par l'augmentation de la quantité des produits, etc. cela permet automatiquement à l'entreprise de diminuer le prix et garder, bien sûr, la même qualité de ses produits donc, ça permet de diminuer le prix et, par conséquent, ça permet, bien sûr, de maximiser les ventes et de dominer le marché donc, les entreprises qui sont connues par cette stratégie dans le monde c'est une stratégie qui est très, très efficace pour dominer le marché donc, qu'il y a Bic qu'il y a Coca-Cola donc, ils font la production en très grande quantité ils peuvent maîtriser leurs coûts ils peuvent les coûts et en même temps ils peuvent les coûts donc, c'est l'objet de cette première stratégie alors, la deuxième stratégie c'est la stratégie de différenciation c'est le contraire de la première la première, elle consiste à avoir un avantage à travers les coûts et les prix qui sont faibles Daniel Hex la différenciation ça signifie que l'entreprise elle cherche à se différencier par rapport à ses concurrents comment elle va se différencier c'est-à-dire à travers la qualité de ses produits à travers les caractéristiques de ses produits le service après-vente le design peut-être l'emballage la garantie etc. donc, dans cette stratégie on cherche surtout à offrir un très bon produit avec des caractéristiques innovantes avec des bons services avec une qualité exceptionnelle etc. donc, c'est le contraire de la première l'objectif mais l'objectif c'est de se différencier de se distinguer par rapport au concurrent d'avoir une très bonne image alors, comment ? à travers la qualité de nos produits à travers des caractéristiques qui sont nouvelles donc, la stratégie de différenciation elle est adaptée surtout pour des produits les qui connaissent de road game donc, des produits de luxe donc, il a la troisième stratégie c'est la stratégie de créneau ou de niche alors, cette stratégie elle est un peu différente des deux premières ce que je veux dire c'est la stratégie c'est la stratégie de créneau ou de niche ce n'est pas un créneau un créneau c'est un marché qui est un peu vide je suis vide dans les clients non mais un peu vide dans les concurrents c'est un marché qui n'est pas très occupé par les concurrents c'est un marché qui n'attire pas vraiment la concurrence c'est ça le principe du créneau donc, c'est un marché qui n'est pas vraiment très très occupé par la concurrence qui t'esma un créneau le petit marché qui n'est pas vraiment qui n'est pas vraiment la concurrence ou là, il n'est pas vraiment beaucoup de concurrence ce marché qui t'esma créneau c'est une niche c'est une niche c'est une catégorie de clientèle qui est très limitée je vais vous donner un exemple pour comprendre plus maintenant, dans le marché de Biscuit toujours ce qui est le créneau qui t'esma un créneau qui t'esma un créneau c'est le marché c'est le Biscuit ou c'est le marché c'est le Biscuit pour le diabète alors on va par exemple le marché d'automobile le marché d'automobile qui est maintenant une catégorie qui t'esma un créneau je connais c'est le marché les personnes qui sont trop trop riches qui sont trop riches qui sont vraiment des voitures de luxe ou les personnes les handicapées qui sont parfois des voitures donc c'est un créneau donc la stratégie de créneau ou de niche je vais vous dire je vais vous dire que l'entreprise elle se spécialise par exemple révissez la clientèle bien précise le marché les qui sont vraiment non occupés par la concurrence et on cherche à créer un produit qui sera adapté à leurs besoins donc il est maintenant si par exemple BIMO à un certain moment elle a décidé de créer des biscuits pour les personnes diabétiques elle a suivi une stratégie de créon voilà donc la dernière stratégie intrasecteur, c'est la stratégie d'abandon, on l'appelle aussi de retrait ou de recentrage donc la stratégie d'abandon de retrait ou de recentrage elle consiste essentiellement à abandonner un produit ou de se retirer d'un marché voilà quand est-ce qu'une entreprise peut abandonner un produit ou se retirer d'un marché, c'est essentiellement quand elle connait une diminution des ventes c'est un produit d'ailleurs ou d'un marché donc quand on connait une diminution des ventes automatiquement on peut bien sûr abandonner le marché ou retirer le produit et généralement les entreprises quand elles font ou quand elles suivent une stratégie d'abandon elles se concentrent sur les activités les plus rentables pour elles alors automatiquement une activité n'est plus rentable donc on peut l'abandonner et on gardera les autres activités qui sont pour nous plus rentables donc là-dedans on met les quatre stratégies intrasecteurs donc la stratégie de domination par les coûts donc pour récapituler la stratégie de domination par les coûts qui consiste à minimiser les coûts de production de transport de main d'oeuvre etc donc minimiser les coûts afin d'avoir la possibilité de minimiser le prix et bien sûr de maximiser les ventes la deuxième c'est la stratégie de différenciation qui consiste à créer un produit de qualité avec des caractéristiques innovantes avec un très bon design etc donc pour un peu avoir un avantage à travers la qualité du produit et non pas avec le prix donc pour la stratégie de différenciation généralement le prix qui compte un peu cher la stratégie de créneau qui consiste à se concentrer sur la catégorie de clientèle qui est très limitée et la stratégie d'abandon qui consiste à abandonner un produit ou se retirer d'un marché et se reconcentrer sur les activités qui sont plus rentables voilà donc c'est pour la première catégorie de stratégie c'est possible c'est-à-dire qu'il y a une stratégie c'est-à-dire qu'il y a deux stratégies ou la trois par les co-différenciation de la catégorie c'est-à-dire qu'il y a une stratégie de créneau mais il y a deux stratégies contradictoires exactement donc plusieurs stratégies le même cas voilà donc on passe à la deuxième catégorie les stratégies intersecteurs on adapte des stratégies dans d'autres secteurs d'activités donc nous allons sortir dans le secteur d'ailleurs je ne vais pas faire dans le secteur mais on va sortir dans d'autres secteurs donc dans les stratégies d'intégration verticale ce que tu dis c'est à travers un exemple donc on a une entreprise de produits laitiers donc on a une entreprise qui fait les produits laitiers généralement chaque entreprise qui est en liaison avec deux marchés avec un marché qui est en amont c'est à dire la source l'amont c'est à dire la source donc le marché en amont une entreprise ou le marché avec ses fournisseurs un marché en amont c'est à dire la relation entre l'entreprise et ses fournisseurs bien sûr tout ce qui est approvisionnement achat de matières premières etc en même temps l'entreprise qui connaît un marché en aval donc c'est à dire l'amont qui est la source et l'aval qui est la destination c'est à dire l'aval qui est la destination alors l'aval est le marché qui est dans l'entreprise ou dans les distributeurs et les clients donc donc l'enchaînement bien marché en amont quand j'ai la matière première quand j'ai la production entre l'entreprise ou quand j'ai le marché en aval entre les distributeurs ou les clients pour les clients c'est à dire je n'ai l'intégration en amont c'est à dire elle va attaquer le marché de ses fournisseurs l'entreprise m'a la production là l'entreprise va attaquer le marché de ses fournisseurs elle va entrer dans ce marché ou elle va intégrer le marché de ses fournisseurs ou je vais te dire elle va essayer maintenant de créer des filières de production de matières premières à toute l'entreprise et il y a que tu as la matière première la race m'a l'intérêt de ses fournisseurs c'est le principe de la stratégie d'intégration verticale en amont je vais m'intégrer mais vers la source vers le marché des fournisseurs par exemple j'ai maintenant j'ai dans il fait par exemple la production des produits la ti ou quand tu as l'éagour tout le l'é etc etc j'auda m'attelain m'a gha t'ha 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 m'a de les fournisseurs les fournisseurs normalement dans le marché ou les fers ou les s'ilver qui d'éloi l'élevage etc m'a gha t'ha m'attelain j'auda m'attelain il va il a crée ses propres fermes عند ses propres fermes ses propres coopératives l'élevage m'appelait que t'ha 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 fougneur donc c'est ça le principe de la stratégie d'intégration en n'amont ou la m'attelain عندي shariqa par exemple koutoubiyo kdir charcuterie kachere etc donc koutoubiyo si elle fay shnou d'aira ta hiya d'aira une integration en n'amont ta hiya d'aira la fay d'aila ou kajib l'ham la fay d'aila d'onk m'k t'hichyash enneho t'k'amil ma en furnissur donc c'est sa l'principe de la stratégie d'intégration en n'amont a d'aira 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 ma radeish n'addi d'aira des fournisseurs avec l'intégration en aval je vais intégrer le marché des distributeurs comment je vais intégrer le marché des distributeurs c'est que l'entreprise elle va créer ses propres points de vente au lieu d'un distributeur il peut parfois dire les points de vente liés les chasse donc parfois l'entreprise elle crée ses propres points de vente alors comment par exemple je reviens à l'exemple de Maroc Télécom qu'est ce qu'elle fait elle a créé ses propres points de vente tout simplement donc là c'est une stratégie d'intégration verticale en aval vers le bas vers le marché des distributeurs donc elle dit c'est ça la différence entre les deux donc les stratégies d'intégration verticale elle se divise en deux stratégies une stratégie d'intégration en amont c'est à dire le cas où l'entreprise va attaquer le marché du fournisseur et va créer des filières pour commencer à créer sa propre matière première je vous donne un autre exemple maintenant prenons l'exemple de Philips l'activité de Philips l'activité principale je dis l'activité principale le métier de Philips c'était les lampes c'était la production de lampes alors qu'est ce qu'elle a fait Philips par la suite en principe pour les lampes la matière première principale je ne sais quoi c'est le verre alors qu'est ce qu'elle a fait Philips avec le temps elle a éliminé les fournisseurs de verre ou elle a créé une usine qui fait la production de verre au lieu d'attendre des fournisseurs donc elle a créé ses propres usines de verre donc elle a fait une sorte d'intégration verticale en amont c'est le cas de Philips le cas de central laitière la même chose elle fait aussi une intégration en amont elle crée et là c'est des fermes où elle fait bien sûr l'achat de l'approvisionnement en matière première pardon alors l'intégration en amont c'est quand on attaque le marché des distributeurs et l'entreprise commence à créer ses propres points de distribution alors la question qui se pose pourquoi une entreprise peut faire de l'intégration en amont à vos avis pourquoi une entreprise parfois essaie d'éliminer les fournisseurs et attaquer leur marché ou essayer de créer sa propre matière première pourquoi pour créer de matières premières élevées oui donc c'est pour minimiser le coût de matière première très bien c'est la première chose parce que généralement un fournisseur il essaie de gagner et d'avoir une marge bénéficiaire donc l'entreprise quand elle fait une intégration en amont et crée ses propres filières de matières premières de production de matières premières elle peut minimiser les coûts c'est la première chose la deuxième chose c'est pour devenir indépendant du fournisseur pour devenir indépendant du fournisseur c'est à dire indépendant parce que généralement quand on a un fournisseur de matières premières généralement on doit s'adapter avec les délais qu'il va fixer avec les modes de paiement qu'il va aussi donc adapter etc etc mais une fois on est indépendant du fournisseur je peux bien sûr préparer la matière première avec la qualité qu'on veut et bien sûr dans les délais qu'on veut ou la quantité qu'on cherche donc automatiquement on n'est plus dépendant du fournisseur mais qu'on devient indépendant du fournisseur c'est ça l'objectif de l'intégration bien sûr en amont l'intégration en avant pourquoi l'entreprise parfois crée ses propres points de distribution et c'est le cas nid de Kutubiya c'est à dire elle a certains points de distribution qui distribuent la charcuterie c'est surtout question d'image et de confiance quand on crée nos propres points de vente ça crée une sorte de confiance chez le client le client quand il achète par exemple un produit le magasin propre par exemple d'Adidas ou le de Nike ou le de Kutubiya automatiquement il a plus de confiance sur le produit alors on passe à la stratégie suivante c'est la stratégie de diversification et là il faut vraiment faire attention parce qu'il y a une question qui se pose tout le temps c'est la différence entre stratégie de diversification et de différenciation la stratégie de différenciation on l'a vu tout à l'heure c'est le fait d'offrir un produit différent tout simplement un produit de qualité mais la stratégie de diversification elle consiste à diversifier les produits à offrir plusieurs types de produits donc il faut faire attention alors qu'est-ce qu'on veut dire par la diversification alors quels sont les différents types de diversification il y en a trois types il y en a la diversification par produit c'est-à-dire c'est le cas où l'entreprise crée des nouveaux produits mais elle reste dans son marché actuel c'est-à-dire on est toujours dans le même marché mais on essaie de créer des produits différents alors il y a plusieurs types de produits je vous donne un exemple c'est le cas de Danone elle est dans le marché de produits laitiers mais dans le marché de produits laitiers elle fait une diversification par produit elle a par exemple des jus des yogurts du fromage du beurre etc. etc. donc là c'est une diversification par produit on est dans le même marché mais on essaie d'offrir des produits différents la deuxième stratégie c'est la diversification par marché c'est-à-dire on a le même produit mais on va le commercialiser dans plusieurs marchés alors c'est le contraire un peu de la première comment ? alors comment on peut le faire ? la première chose qu'il faut savoir n'est qu'une diversification par marché la notion du marché on l'apprend mais le côté géographique elle n'est pas qu'elle chauffe le marché mais elle a le côté géographique comme une zone géographique donc c'est la diversification par marché c'est le cas où par exemple je vais offrir un produit dans un pays et dans un autre pays c'est ça la diversification par marché par exemple j'ai un produit que je vais que je commercialise au Maroc à un certain moment le même produit je vais le commercialiser par exemple en Espagne et par la suite par exemple en Côte d'Ivoire et en Algérie c'est ça la diversification par marché donc j'ai eu la notion du marché qu'un chevaux un peu on l'apprend du côté géographique donc ça permet de commercialiser des produits existants d'entreprises dans des marchés nouveaux par une expansion géographique c'est-à-dire par un élargissement géographique alors finalement on a la diversification totale c'est le cas où on va lancer des produits qui sont totalement nouveaux dans des nouveaux marchés dans des marchés qui sont carrément nouveaux donc si on prend par exemple des exemples de diversification totale ce sont les entreprises qui ont des produits carrément ou des activités carrément différents je vous donne un exemple prenons le cas de Bic les goulons des gens comme quoi il fait de la domination par les goulons mais Bic si je vous demande de me donner ses activités il y a par exemple les stylos il y a les briquets et les rasoirs alors là Bic elle fait une diversification totale parce qu'on a trois catégories de produits qui sont carrément différents si nous prenons par exemple la coste la coste elle a les parfums elle a les montres elle a les bien sûr tout ce qui est textier elle a aussi par exemple les chaussures les accessoires donc c'est une diversification totale elle est pourquoi parce que si on prend les parfums les montres et les vêtements trois activités qui sont carrément différentes enfin ça n'a rien à voir avec montres donc c'est un exemple de diversification totale Katpila c'est une entreprise actuellement qu'on connaît avec ses chaussures donc les chaussures jaunes mais Katpila elle a une autre activité elle a une activité de base d'ILE c'est le matériel de construction les tracks etc donc pour Katpila donc c'est une diversification totale et quand on prend par exemple les matériels de construction ou les chaussures ça n'a rien à voir donc il n'y a aucune relation entre les deux donc voilà c'est ça le principe de la diversification et là au final donc on passe à la troisième catégorie de stratégie ce sont les stratégies inter-entreprises donc les stratégies donc les stratégies inter-secteurs on a vu pardon les stratégies d'intégration verticale et les stratégies de diversification je ne sais pas si vous avez des questions pardon par rapport à cette deuxième partie donc l'intégration verticale en amont en aval et la diversification avec toutes ces formes si vous avez des questions bien sûr s'il y a quelque chose qui n'est pas clair vous pourrez me poser la question c'est bon c'est clair c'est bon donc on passe alors on passe pour les stratégies inter-entreprises les stratégies inter-entreprises donc ce sont des stratégies qui permettent des stratégies qui sont adaptées par deux ou plusieurs stratégies ce sont des stratégies donc généralement de partenariat donc les stratégies inter-entreprises on va voir la première chose les stratégies d'impartition impartition c'est-à-dire partenariat ou coopération donc les stratégies de coopération donc la première stratégie c'est la sous-traitance alors qu'est-ce qu'on veut dire par la sous-traitance la sous-traitance tout simplement c'est quand une entreprise confie à une autre entreprise une tâche au niveau de la production tout simple c'est ça la sous-traitance on a une entreprise elle confie à une autre une tâche au niveau de la production en contrepartie bien sûr d'une somme d'argent je vous donne un exemple l'entreprise Renault elle fait la production de voitures très bien donc elle fait la production de voitures à un certain moment quand elle arrive au pneu elle confie bien sûr la production des pneus à Michelin à une autre entreprise par exemple Renault quand elle arrive par exemple au post-radio elle le confie à Sony il est qui est qui est le post-radio sur la voiture donc c'est ça la sous-traitance actuellement 90% des entreprises font la sous-traitance la barrière on trouve par exemple une voiture Ford avec un moteur Peugeot on trouve par exemple une voiture Volkswagen avec une voiture par exemple Mercedes avec moteur Volkswagen etc. donc ils font la sous-traitance entre elles donc une entreprise pas mal de fois et l'entreprise elle ne fait pas la production à 100% du produit si on prend par exemple le téléphone Samsung ou l'Apple c'est pas une production à 100% par Samsung non par exemple l'afficheur il a été créé par une autre entreprise l'appareil photo il a été produit par une troisième entreprise et ainsi de suite il y a même un cas c'est même les iPhones par exemple à un certain moment Apple elle confie la production des appareils photo iPhone à Samsung donc même s'ils sont des concurrents mais Samsung elle faisait la production des appareils photo pour l'Apple donc c'est ça le principe de la sous-traitance les deux pourquoi on fait de la sous-traitance généralement l'entreprise mère c'est à dire qui crée le produit on l'appelle le donneur d'ordre alors avec l'entreprise mère parfois à un certain moment il y a un bon savoir-faire peut-être parfois elle n'a pas vraiment le temps pour réaliser une tâche ou là parfois elle cherche un fabricant qui est très spécialisé dans le domaine donc elle contacte le sous-traitant on l'appelle le sous-traitant pour réaliser la tâche une tâche au niveau de la production donc là j'ai pris l'exemple d'Intel dans les microprocesseurs comme vous le savez au niveau des ordinateurs le microprocesseur c'est à peu près le cœur de l'ordinateur dans le monde il y a Intel par exemple qui fabrique les microprocesseurs à peu près pour la majorité des constructeurs d'ordinateurs donc Intel c'est un sous-traitant elle prend une tâche il y a la production du microprocesseur elle l'a fait au niveau de l'ordinateur tout simplement alors la deuxième stratégie c'est la franchise qu'est-ce qu'on veut dire aussi par la franchise la franchise c'est un partenariat mais qui se fait qui ne se fait pas au niveau de la production mais il se fait au niveau de la distribution c'est à dire Monsieur oui Miss Val le sous-traitance le sous-traitance oui c'est aussi de la sous-traitance exactement c'est aussi une sous-traitance très bien quand tu as fait le sous-traitance parfois au niveau de la sous-traitance on peut confier une partie de la production à une autre entreprise on la paie aussi de la sous-traitance par exemple comme il a dit votre collègue oui c'est aussi c'est aussi une partie une partie de la production à une autre entreprise c'est aussi de la sous-traitance par exemple j'ai reçu une commande pour fabriquer 10 000 unités 10 000 t-shirts par exemple j'ai pas les moyens pour fabriquer 10 000 t-shirts j'ai fabriqué seulement 6 000 alors je contacte une deuxième société de confection elle va aussi fabriquer les 4000 t-shirts qui restent donc c'est de la sous-traitance bien sûr donc elle va participer à une partie de la production très bien voilà c'est ça le principe donc soit on confie une tâche ou elle est une partie de la production à une deuxième société très bien donc on passe à la franchise alors pour la franchise c'est un contrat au niveau de la distribution qui se fait entre deux entreprises entre une société mère qui s'appelle franchiseur et une société une deuxième société de distribution qui s'appelle franchiser alors c'est quoi le principe le principe c'est que avec la société la deuxième société de distribution parfois mais par exemple je vous donne un exemple pour vous expliquer plus alors supposons j'ai essayé de créer un restaurant ou un café je veux créer un café alors au lieu de créer un café et pour lui attribuer le nom maintenant je vais le nommer café l'alami ou la café un mouage etc qu'est-ce que je peux faire je peux faire une franchise c'est-à-dire je vais contacter une société de café par exemple Starbucks où je vais essayer de profiter de leur nom pour le mettre dans mon café et bien sûr vendre les produits de Starbucks et profiter de son image en contrepartie d'une rémunération ce sera le principe de la franchise alors actuellement beaucoup beaucoup de marques internationales sont des franchises et s'installent dans des pays à travers des contrats de franchise si on prend Zara au Maroc Zara c'est une franchise donc les magasins Zara qui sont créés au Maroc ce ne sont pas des magasins créés par la société mère Zara non ce sont des magasins qui ont été créés par une société marocaine mais qui a fait un contrat de franchise pour profiter du nom de Zara au niveau de ses boutiques qui détient maintenant la franchise Zara ici au Maroc c'est le groupe je pense Aksal c'est la femme de M. Aknouch donc c'est la femme de M. Aknouch qui détient la franchise Zara ici au Maroc donc Hades est un exemple de franchise McDo c'est une franchise aussi H&M donc c'est une franchise donc Hades Camelis ce sont des franchises Starbucks aussi justement donc elle est aussi une franchise Pizza Hut Domino's Pizza etc donc Camelis ce sont des franchises qui sont créées par des entreprises marocaines qui sont gérées par des entreprises marocaines elles profitent du nom des marques qui sont très connues au niveau mondial mais en contrepartie d'une rémunération qui est très très importante c'est une rémunération très importante donc c'est ça le principe de la franchise bien sûr la franchise pour l'avoir il faut déposer la caution qui est énorme la sonde d'argent qui est énorme pour une marque l'imam Arofaj elle peut vous demander 300 000 3 millions de dirhams 3 millions de centimes c'est le minimum minimum pour une marque l'imam Arofaj mais pour des marques qui sont très connues ça peut atteindre parfois 10 millions 100 millions de dirhams facilement Nike Adidas par exemple Nike elle est détenue par le Grouge ici au Maroc donc c'est une franchise qui est détenue par Hichem le Grouge donc ce sont des cas de franchise bien sûr la franchise quand la société mère vous attribue son nom automatiquement il y a toujours un contrôle parce qu'il faut contrôler à chaque fois le magasin est-ce que les produits sont bien présentés est-ce qu'on respecte bien sûr la marchande est-ce qu'on respecte les prix est-ce qu'on respecte l'hygiène la propreté etc. pourquoi parce que c'est l'image de la société mère qui est en jeu le cas de la franchise c'est l'image de la société mère qui est en jeu donc la société mère automatiquement elle fait à chaque fois des contrôles pour les franchises voilà donc est-ce qu'il y a des questions non par rapport à la franchise je pense déjà on en a parlé de la franchise l'année dernière si je me rappelle bien donc on passe alors il y a deux autres stratégies d'impartition c'est la stratégie de co-développement et de co-communication alors qu'est-ce qu'on veut dire par le co-développement le co-développement c'est quand deux entreprises ou deux marques se mettent d'accord pour créer un seul produit vous faites attention c'est pas une fusion parce que la fusion quand on dit fusion entre deux entreprises la fusion c'est le cas où deux entreprises s'intègrent pour créer une seule société c'est la fusion on va la voir par la suite mais le co-développement les deux entreprises restent indépendantes qui prennent chaque ligne deux marques restent indépendantes mais elles se mettent d'accord juste pour créer un produit commun exemple simple c'est Milka Oreo donc le chocolat Milka avec Oreo c'est une stratégie de co-développement mais les deux marques restent indépendantes Tide avec Monsieur Propre c'est une stratégie de co-développement mais les deux marques restent indépendantes donc pour la co-communication la co-communication c'est le cas où deux marques se mettent d'accord pour réaliser une seule compagnie de communication c'est-à-dire une seule publicité ou une seule promotion donc deux marques qui t'affront parce qu'ils disent la publicité bien sûr alors les deux marques elles t'affrontent pour réaliser une seule promotion donc l'exemple de Inouï et Genova où le Maroc Telecom est Coca-Cola donc Maroc Telecom et Coca-Cola à un certain moment ils ont fait une promotion une seule promotion donc avec l'achat d'une bouteille de Coca-Cola on trouvait je ne me rappelle pas trois minutes mais il y a cinq minutes de communication vers Maroc Telecom donc Inouï et Genova la même chose les gens quand ils achetaient des paquets Genova ils trouvaient des minutes de communication vers les numéros Inouï donc c'est ça le principe de la co-communication donc co-développement juste les marques qui t'affrontent le produit un produit commun entre deux marques co-communication deux marques elles se mettent d'accord pour réaliser une seule compagnie de communication alors oui maintenant je me souviens que le Carrefour ou la margine qu'il faut maintenant deux produits oui oui c'est là le prix oui 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 exactement c'est une promotion qui est réalisée par le distributeur par le supermarché par Carrefour exactement pas mal de fois on trouve par exemple une bouteille de par exemple un paquet de tea avec avec par exemple un paquet de un paquet de homo avec une petite bouteille de monsieur propre quelque chose comme ça c'est ça la chine alors Hadoop exactement on les appelle les promotions couplées les promotions couplées c'est à dire on fait une sorte de couplage on couple deux 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 généralement une promotion qui est faite par le distributeur mais il faut faire attention elle est faite par le distributeur avec l'accord des deux marques alors il ne peut pas le faire sans prendre l'accord des deux marques mais quand on par exemple oui pour continuer l'idée par exemple quand on prend la marque au can dire par exemple une bouteille monsieur propre ou la de n'importe quelle autre marque il faut prendre l'accord des deux entreprises en fait le type de promotion oui mademoiselle oui exactement qui connaît généralement pour des produits surtout des produits qui connaissent une diminution des ventes parfois des produits dont la date d'expiration était très proche parfois des produits qui peuvent être périmés vraiment donc il faut avoir un laps de temps qui est très court donc la date d'expiration est très proche donc on fait une sorte de promotion pour les liquider le plus tôt possible ce qu'il faut savoir c'est que les promotions la première fois c'est la grande distribution les supermarchés etc donc quand on dit c'est une sorte de promotion on prend bien sûr il faut toujours prendre l'accord du producteur il faut prendre l'accord des deux marques surtout il y a des promotions qui connaissent deux marques différentes voilà oui 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 on peut la considérer aussi le côté de co-communication oui il s'agit de deux marques bien sûr il faut l'accord de l'album justement d'accord monsieur voilà très bien alors on a une autre stratégie d'impartition ou de partenariat c'est la stratégie les stratégies d'impartition alors pardon c'est la stratégie de concession la concession elle est très proche de la franchise à travers la concession il y a deux entreprises un concedant le producteur c'est la société mère il concède à un concessionnaire le droit de commercialiser ses produits très bien donc il y a une société mère il vous donne le droit de commercialiser ses produits la différence bien la franchise la différence par rapport à la franchise c'est qu'au niveau de la concession on ne va pas vendre les produits au nom de la société mère non mais au nom de notre société au nom du concessionnaire mais qu'elle dit je vais se me dire la société mère non qu'elle dit les produits viennent d'une autre société mais qu'elle dit avec mon propre nom je vous donne un exemple maintenant Autohull Autohull c'est un distributeur de voitures qu'est-ce qu'ils vendent ? ils vendent Ford Nissan et Opel donc elle dit c'est une stratégie de concession mais qui la maison la maison ne s'appelle pas maison Ford ou la maison Nissan non elle s'appelle concession Autohull donc ils vendent les voitures des autres marques mais avec leur propre nom je vous donne un autre exemple maintenant si on prend Planet Sport Planet Sport elle vend par exemple les marques Adidas Nike Raybook etc mais avec son propre nom Planet Sport franchise quand on va mettre le point de vente le logo d'Adidas c'est-à-dire c'est un magasin Adidas non on met le magasin ils ont mis Planet Sport Planet Sport mais par la suite ils vendent les marques des autres entreprises je me fous la différence pour ne pas tomber c'est un peu près la même chose que la franchise au niveau de la concession on commercialise les marques des autres entreprises avec notre propre nom c'est ça la différence la franchise au niveau de la franchise déjà la franchise le consommateur il ne peut pas faire la différence entre une franchise et un magasin de la société mère pour une franchise on ne peut pas faire la différence on ne peut pas savoir si c'est une franchise c'est un magasin de la société mère mais quand tu es un magasin Zara tu ne peux pas savoir il a été créé par la société mère c'est une franchise donc la franchise on prend le nom le logo l'organisation l'aménagement du point de vente le point de vente propre à l'entreprise mais la concession on peut vraiment faire la différence c'est un concessionnaire et c'est pas un magasin de la société mère Autohol elle fait la vente des voitures fortes mais elle garde son nom et le City Sport la même chose City Sport qui te biait par exemple elle fait la vente des marques des articles sportifs mais avec son propre nom même si tu te trouves le magasin City Sport tu te trouves avec les marques Nike etc donc c'est ça la différence tout simplement donc il y a aussi l'accord de licence c'est vrai oui c'est que le magasin tu peux te biait beaucoup il y a les marques plusieurs marques exactement contrairement à la franchise au niveau de la concession on peut vendre plusieurs marques exactement juste il faut avoir le droit de les commercialiser mais au niveau de la franchise on doit vendre une marque unique c'est un autre point de différence très bien c'est que au niveau de la franchise au niveau de la franchise on ne peut vendre que les produits de la société mère si je fais une franchise Zara ou une franchise avec Adidas ou la Nike je vais vendre seulement les marques ou les produits de Nike et Adidas mais au niveau de la concession si j'ai pris le droit de commercialiser Nike ça ne veut pas dire que je ne peux pas vendre d'autres marques je peux le faire bien sûr très bien c'est aussi un point qui est aussi important exactement donc sur la concession tu peux vendre d'autres marques alors que la franchise non la franchise obligatoirement tu vas vendre seulement la marque de la société alors pour l'accord de licence qu'est-ce qu'on veut dire par une licence des gens une licence c'est-à-dire les brevets d'invention les brevets d'invention généralement on les prend on peut les récupérer après une invention une fois une entreprise fait une invention alors automatiquement on peut avoir des brevets d'invention alors les brevets d'invention ils nous attribuent une licence parfois qu'est-ce qu'elle fait une entreprise elle peut vendre ou commercialiser un brevet d'invention ou une technologie pour d'autres entreprises ça s'appelle l'accord de licence on a par exemple bon voilà je reviens à l'exemple qu'on a fait en classe de Toyota si vous vous rappelez Toyota elle a créé des voitures hybrides écologiques entre guillemets donc les voitures écologiques par la suite on a vendu la technologie sa technologie à Ford à d'autres constructeurs pour avoir aussi la possibilité de créer des voitures hybrides donc c'est un accord de licence donc quand on va commercialiser un brevet d'invention pour d'autres marques parfois le brevet il peut être commercialisé parfois il peut être offert gratuitement alors on peut l'offrir gratuitement normalement il est offert gratuitement je reviens à un exemple à l'exemple de Volvo alors l'exemple de Volvo c'est que vous connaissez tous Volvo c'est une entreprise de voitures c'est une entreprise suédoise donc elle est d'origine suédoise donc Volvo je pense les années 50 ou les 60 qu'est-ce qu'elle a fait elle a créé les ceintures de sécurité donc elle est la première entreprise qui a créé ceintures de sécurité au niveau d'une voiture alors après un certain moment qu'est-ce qu'elle a fait Volvo pardon qu'est-ce qu'elle a fait Volvo elle a offert elle a offert pardon elle a offert la technologie le brevet d'invention des ceintures de sécurité elle a offert à toutes les marques de voitures à tous les constructeurs de voitures pourquoi elle a fait Volvo pourquoi vous avez elle a offert le brevet d'invention des ceintures de sécurité qui était à l'époque quelque chose de luxe quand elle a été créée elle était de luxe donc pourquoi elle a offert le brevet ou la licence des ceintures de sécurité à tous les constructeurs pour le protège de le client alors pourquoi qu'est-ce qu'elle va gagner en fin de compte l'image l'image exactement c'est ça donc elle a gagné en termes d'image c'est ça c'était ça l'objectif de cette de cette décision c'est que Volvo elle a offert la licence de production des ceintures de sécurité gratuitement à tous les constructeurs dans le monde entier pour gagner en termes d'image alors les clients ou les conducteurs le monde entier quand ils en veulent quand ils ont entendu de la décision ils étaient vraiment surpris voilà une entreprise suédoise elle s'intéresse à notre sécurité elle ne s'intéresse pas seulement à l'argent etc etc ou vraiment Volvo elle a gagné vraiment beaucoup beaucoup même si elle a vendu gratuitement c'est un peu le point qui a rendu Volvo très célèbre le monde donc elle a rendu l'entreprise très très connue le monde entier où elle a fait une image de sécurité jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant jusqu'aux les années 2021 maintenant quand on parle de la sécurité des voitures c'est Volvo automatiquement donc elle a pris le positionnement ou l'image où elle l'a gardé vraiment donc elle a vraiment profité de ce point donc c'était un exemple sur l'accord d'essence qui se fait parfois même gratuitement mais parfois ça peut être fait aussi avec une somme d'argent qui est énorme alors on passe à la stratégie suivante donc maintenant on a fini avec les stratégies d'impartition ou de partenariat on passe aux stratégies de croissance externe donc hier on a parlé déjà de la croissance interne genre comment on peut comment on peut se développer en interne avec nos propres moyens etc mais maintenant pour la stratégie les stratégies de croissance externe c'est à dire comment une entreprise peut se développer mais en acquis en acquis en achetant d'autres entreprises en faisant des partenariats avec d'autres entreprises alors les deux stratégies de croissance externe qu'on peut voir c'est la fusion et l'absorption alors quelle est la différence entre les deux c'est que la fusion c'est le cas où deux entreprises se mettent d'accord pour créer une seule société tout simplement deux entreprises elles s'intègrent et se fusionnent pour créer une seule société et quand on dit une fusion ça veut dire on va avoir une nouvelle société avec un nouveau nom mais qui regroupe les employés des deux entreprises le patrimoine des deux entreprises le capital des deux entreprises etc. il y en a beaucoup d'exemples bien sûr maintenant Tijer et Wafa Bank alors Tijer et Wafa Bank c'est une fusion qui a été faite ça fait à peu près 15 ans ça fait à peu près oui 15 ans jusqu'à 20 ans donc Tijer et Wafa Bank c'est une fusion entre deux entreprises deux sociétés deux banques les canons à l'époque donc la banque la banque marocaine commerciale banque Tijer et le maghrib et Wafa Bank banque le Wafa donc il y avait la banque marocaine commerciale la banque commerciale marocaine et la banque et Wafa Bank et se sont fusionnés pour donner naissance à Tijer et Wafa Bank alors il y a un autre exemple d'Atalanta-Sanet c'est une fusion qui a été faite l'année dernière entre deux assurances Atlanta Assurance et Sanet aussi et ils ont fait donc une fusion pour créer une seule société qui est maintenant Atlanta-Sanet alors il y a d'autres exemples maintenant le Sur Cristal donc les deux marques d'huile le Sur Cristal c'était le Sur Cristal c'était deux marques donc deux entreprises le Sur et Cristal deux marques d'huile deux concurrents mais à un certain moment ils ont décidé de se fusionner pour créer le Sur Cristal donc il y a une différence entre co-développement et fusion la différence c'est que le co-développement les deux entreprises créent un produit commun un produit mais restent indépendants ils créent un produit fusion non donc les deux bien sûr au niveau de la fusion les deux entreprises qui se fusionnent elles disparaissent ou qu'il y a juste une seule société qui les regroupe alors l'absorption c'est un peu différent de la fusion c'est une opération dans laquelle une entreprise elle va absorber une autre entreprise c'est-à-dire absorber elle va la racheter donc l'absorption une entreprise elle va racheter une autre elle va absorber une autre bien sûr ce qui va conduire automatiquement à la distribution de la deuxième entreprise au niveau de l'absorption la deuxième entreprise disparaît automatiquement c'est l'exemple maintenant d'Orange et Méditer donc Orange elle a absorbé Méditer donc actuellement il n'y a plus d'entreprise qui s'appelle Méditer au Maroc donc elle a été absorbée par Orange donc par exemple à un certain moment c'était Sony et Ericsson donc Sony elle a absorbé Ericsson qui était aussi une marque de une marque de 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 téléphones voilà alors voilà donc c'est ça le principe de d'absorption il y a aussi un autre exemple c'est le Camatelaine de Lenovo Lenovo qui est une marque chinoise de PC d'ordinateur de produits informatiques donc Lenovo elle a absorbé Motorola qui est une entreprise de téléphone etc donc c'est ça le principe de l'absorption voilà donc c'est bon donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces points avant d'attaquer les stratégies d'internationalisation alors donc pour l'impartition je fais des stratégies de coopération etc alors je passe aux stratégies d'internationalisation pour terminer cette partie donc l'internationalisation comme on a déjà dit c'est le cas où une entreprise attaque un marché à l'étranger très bien donc chaque entreprise qui va attaquer un marché externe il est automatiquement appelé une entreprise internationale une fois on commence à réaliser une part du chiffre d'affaires à l'étranger donc on est une entreprise internationale alors au niveau de l'internationalisation l'entreprise elle peut adapter deux stratégies soit la stratégie de standardisation ou la stratégie d'adaptation alors qu'est-ce qu'on veut dire par la standardisation la standardisation c'est-à-dire qu'on va créer et commercialiser et adapter la même stratégie dans tous les pays pourquoi on l'appelle standardisation parce qu'on va offrir un produit standard dans tous les pays c'est-à-dire le même produit sera commercialisé au Maroc en Suède en France au Brésil en Arabie Saoudite en Chine etc. le même produit la même stratégie oui c'est la diversification par marché exactement exactement si la diversification par marché c'est une internationalisation rien de deux appellations ça fait exactement une diversification par marché c'est une sorte d'internationalisation on cherche des marchés étranges exactement avec le même produit c'est ça donc oui c'est la même stratégie c'est la même stratégie exactement c'est la même chose juste une différence au niveau de l'appellation REF SME c'est la même chose très bien exactement alors prenons des exemples de standardisation maintenant le cas Décathlon Décathlon il commercialise les mêmes produits il adapte la même stratégie dans tous les pays c'est à dire les produits qui sont commercialisés en France ils sont commercialisés au Maroc ou les mêmes prix c'est ça la standardisation le même produit le même prix donc Décathlon si vous achetez par exemple un pantalon en France avec 15 euros vous allez le trouver ici au Maroc avec 150 dirhams ce qui fait il adapte à peu près les mêmes prix les mêmes produits la même chose pour Ikea Ikea qui fait tout ce qui est décoration meubles maisons etc elle adapte aussi la même stratégie partout dans le monde Ikea c'est une entreprise suédoise mais la même organisation du magasin les mêmes produits qui sont vendus en Suède ils sont vendus ici au Maroc les mêmes prix et tout donc c'est ça la standardisation un autre type oui oui vas-y McDonald's 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 non là non McDonald's il fait pas de la standardisation je vais vous dire pourquoi alors McDonald's il fait l'adaptation pourquoi l'adaptation parce qu'elle essaie de s'adapter avec chaque pays chaque pays je dois lui offrir un produit différent peut-être parfois je dois modifier le prix je dois parfois modifier l'emballage etc etc donc McDonald's qu'est-ce qu'elle fait McDonald's par exemple comme on a déjà dit en Inde ils ne vendent pas des sandwichs ou des menus par exemple au Maroc dans les pays musulmans c'est toujours donc des des menus qui sont halal voilà donc avec la mention halal en France ou là au Nord ou là aux Etats-Unis on peut vendre avec l'avion du pot ce qui fait donc McDonald's ça date avec chaque pays carrément un menu c'est sacré en Inde c'est le bœuf c'est sacré donc par exemple donc j'ai une Coca-Cola aussi donc qui fait de l'adaptation l'adaptation qu'elle fait Coca-Cola c'est au niveau du prix c'est pas les mêmes prix dans le monde c'est pas les mêmes prix au niveau de la communication la même chose au niveau même de l'emballage il est différent maintenant dans les pays arabes c'est écrit en arabe etc si on prend aussi l'exemple maintenant de Starbucks vous connaissez l'entreprise Starbucks qui fait donc des cafés je vous donne un exemple très simple Starbucks en Arabie Saoudite quand elle a été installée dans l'Arabie Saoudite Starbucks donc une femme une femme etc mais en Arabie Saoudite ils ont enlevé le logo de la femme et là j'ai l'Arabie Saoudite les femmes généralement ne prennent pas vraiment des cafés donc là c'est aussi un exemple d'adaptation je vous donne un autre exemple pour l'équipe de l'FC Barcelone l'FC Barcelone pour ces t-shirts les t-shirts qui sont vendues dans le Moyen-Orient dans la Saoudite dans la Qatar dans la Kouït etc dans les t-shirts ils ont fait un changement parce qu'ils ont dans le logo le ciné du staleib exactement donc ils ont le ciné du christianisme dans le logo du t-shirt donc avec ce staleib les t-shirts les t-shirts ils ont fait le logo du t-shirt mais ils ont fait le Moyen-Orient bien sûr on n'attaque une cible qui est musulmane donc il faut s'adapter tout simplement donc parfois l'entreprise adapte les produits elle peut adapter même le logo l'emballage etc en fonction du pays alors pour bien sûr pour les méthodes d'internationalisation comment on peut s'internationaliser généralement il y en a trois méthodes soit par les exportations c'est à dire que l'entreprise va exporter ses produits à l'étranger et chercher un point de distribution là-bas par exemple on dit une entreprise qui fait la production des shampoings ici au Maroc à un certain moment j'ai décidé d'exporter mes produits en Espagne donc je vais les exporter je vais chercher des points de distribution maintenant carrefour etc et commencer à vendre mes produits donc c'est le premier moyen d'internationalisation c'est avec les exportations le deuxième moyen c'est en créant des filières de production ou de distribution à l'étranger c'est ce que fait Coca-Cola Coca-Cola elle ne fait pas de l'exportation elle a créé des usines ici au Maroc en Algérie en Espagne dans chaque pays elle crée des usines donc c'est un moyen d'internationalisation quand on crée quand on commence à créer des usines de production dans d'autres pays donc pour faciliter la distribution des produits à l'heure par les franchises tout simplement comme on a déjà vu tout à l'heure on peut s'internationaliser par des franchises c'est à dire quand une entreprise offre son nom à d'autres sociétés locales donc d'autres sociétés locales on leur donne le droit de commercialiser nos produits ou maintenant on trouve par exemple McDo c'est une entreprise internationale qui a attaqué tous les pays mais juste avec les franchises McDo elle offre son nom elle offre son savoir-faire elle vous montre comment préparer les produits etc donc McDo elle vous offre le nom les produits le savoir-faire comment préparer les menus etc et vous pouvez vous lancer le marché en même temps elle a attaqué tous les pays avec le minimum d'éco donc McDo elle a attaqué tous les pays au niveau mondial vraiment avec le minimum d'éco par contre c'est elle qui récupère des indemnités elle offre son nom à d'autres sociétés bien sûr pourquoi on s'internationalise quel est l'objectif c'est généralement pour attaquer des nouveaux marchés pour chercher des nouveaux clients bien sûr pour avoir de nouvelles opportunités etc l'augmentation des ventes c'est pour ça qu'on s'internationalise donc généralement on cherche du chiffre donc on cherche à avoir du chiffre à attaquer des nouveaux clients et pour qu'on termine oui oui la franchise ils vendent ou là ils mettent le loyer là la franchise on ne vend pas le nom le nom on peut c'est très pour vendre un nom c'est très très coûteux si par exemple si quelqu'un veut acheter par exemple le nom Coca-Cola et le mettre par exemple dans ses boissons c'est très coûteux il y a d'ailleurs un classement de la valeur de chaque marque de chaque nom à Coca-Cola ça coûte à peu près 300 milliards de dollars et pour le nom on ne vend pas le nom juste on donne le droit de l'utiliser pendant une période donc tu m'as fait rappeler parce qu'au niveau de la franchise on offre quand on vous offre le nom d'une société mère c'est juste pour une période bien déterminée par exemple franchise de Zara c'est pour 50 ans une franchise maternelle de Nike ça va être aussi 20 ans 30 ans etc c'est pour une durée limitée après la fin du contrat de franchise c'est un contrat la même chose pour la concession c'est un contrat entre les deux donc ça peut être pour une durée donc je vais vous donner le droit de profiter de mon nom pendant une durée une fois la durée se clôture donc maintenant dès que ça on peut renouveler le contrat ou on peut le résilier on peut mettre fin au contrat donc c'est un contrat qui vous donne le droit de profiter d'un an mais pas pour toujours juste pour une durée limitée que ce soit pour la franchise la concession ou les licences parfois les brevets d'invention parfois on peut l'offrir pendant une durée limitée donc c'est pas pour toujours pour toujours c'est pas on ne vend pas vraiment le nom mais plutôt on donne le droit de profiter du nom pendant une durée exactement c'est comme une sorte de location monsieur le 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 25 le 25 anira qui ou les qui ou les couches non pas forcément pourquoi pas forcément ça dépend des marchés ça dépend du secteur du marché pas de mettre l'un d'un contrat de franchise non pas forcément mâchie 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 25 ans ça veut dire qui va avoir le droit de profiter de non pas du tout non monsieur le brevet d'invention le brevet d'invention alors le brevet d'invention il y en a des cas qui sont exceptionnels je vous donne un exemple des brevets pendant une durée limitée ou le secteur pharmaceutique le secteur des produits pharmaceutiques quand un laboratoire par exemple crée un nouveau médicament par exemple un laboratoire il a créé un médicament pour Covid entre parenthèses automatiquement il aura un brevet d'invention parce qu'il a créé un médicament contre le Covid les brevets d'invention le secteur médical ils ont une durée de vie de 10 ans de 10 ans donc une fois les 10 ans s'achève pardon c'est pas 10 ans c'est 20 ans une fois les 20 ans s'achève par la suite n'importe quel laboratoire peut créer le médicament c'est à dire Lyon par exemple aujourd'hui il y a un laboratoire qui a trouvé qui a cherché qui a créé le médicament pour Covid d'ici 20 ans avec le brevet il peut être utilisé par tous les autres laboratoires ils auront le droit de créer le même médicament à vos avis est-ce maintenant parfois un médicament est-ce maintenant on trouve parfois dans la pharmacie on trouve 10 médicaments maintenant tous les des médicaments de l'estomac mais quand le kawahd il coûte vraiment beaucoup il est vraiment très cher alors que les autres ils coûtent moins cher pourquoi à vos avis parce que les moins chers et finir le temps de brevets d'invention exactement les marques ou les médicaments qui sont moins chers ils n'ont rien dépensé au niveau de recherche au niveau de recherche et développement au niveau d'innovation qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont attendu les 20 ans une fois les 20 ans se sont achevés le médicament déroulé un peu les analyses ils ont trouvé les composantes ils ont commencé à le créer alors que l'entreprise qui a fait vraiment la création du médicament elle a dépensé vraiment des milliards donc automatiquement elle fixe un prix qui est cher même si la qualité c'est la même c'est un médicament de la grippe qui coûte 100 dirhams ça peut être la même chose ou les mêmes composantes les deux ont paracétamol ou ont fait ou ont fait ou ont fait mais il a dépensé de l'argent pour la recherche et le développement il a dépensé des milliards pour créer le médicament alors que l'autre il a attendu les 20 ans pour profiter de ce brevet mais ce cas ce n'est pas général il y a tous les secteurs le secteur pharmaceutique il y a un brevet de 20 ans mais il y a des secteurs où le brevet vous pouvez l'avoir pendant 99 ans ceci on ne tient avec le brevet donc il y a des brevets ou il y a des secteurs les qui connaissent avec le brevet il peut durer pour toujours donc ça dépend un peu des marchés alors pour pour terminer toujours les stratégies d'internationalisation on va voir seulement donc les quatre les quatre étapes d'internationalisation il y en a quatre étapes pour s'internationaliser alors la première on appelle la première étape c'est l'ouverture partielle vers l'étranger une ouverture partielle juste c'est-à-dire on va s'ouvrir à l'étranger mais vraiment avec un degré qui est très 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 faible alors l'ouverture partielle vers l'étranger elle commence quand le chiffre d'affaires vraiment qu'on réalise à l'étranger ne dépasse même pas 5% mais le chiffre d'affaires total d'entreprise c'est-à-dire qu'elle met une ouverture partielle c'est c'est la première étape par laquelle il faut commencer si on veut attaquer un marché à l'étranger pourquoi ? pourquoi au début il faut commencer par par exemple une exportation qui est assez faible parce que tout simplement on est au début on va explorer on va attaquer un marché qui est carrément nouveau donc là même si on a fait des études ou etc etc ou un diagnostic externe mais malgré tout ça il y a toujours un risque donc au début toujours il faut commencer par une petite ouverture vers l'étranger donc généralement quelqu'un avec un chiffre qui ne dépasse pas 5% du chiffre d'affaires total d'entreprise par la suite on peut un peu augmenter les exportations on passe à la deuxième étape c'est le courant régulier des affaires alors là les affaires commencent à être de façon un peu continue avec l'étranger ou qui voulez le chiffre d'affaires qu'on réalise à l'étranger il dépasse les 5% mais il peut atteindre les 33% donc qui voulez un peu le chiffre d'affaires qu'on réalise à l'étranger il présente le 1 tiers du chiffre d'affaires total un chiffre d'affaires total d'entreprise par la suite l'entreprise peut attaquer à passer à la troisième étape pour faire la troisième étape ma quête elle ne fait plus juste les exportations mais elle peut même faire des filières à l'étranger elle peut créer des points de vente à l'étranger ou même des usines à l'étranger donc quand tu veux l'entreprise on l'appelle une entreprise multinationale qu'est-ce qu'on veut dire par le stade de la multinationalisation c'est le cas où le chiffre d'affaires à l'étranger dépasse 33 ou les fêtes 33 où il peut atteindre les 90% du chiffre d'affaires total de l'entreprise donc c'est pour une entreprise c'est la multinationalisation au Maroc par exemple les entreprises multinationales sont rares à la mexique mais peut-être la plus connue c'est Maroc Télécom parce qu'elle a commencé à réaliser à peu près 50% du chiffre d'affaires il est réalisé à l'étranger maintenant Maroc Télécom donc elle réalise presque plus de la moitié de son chiffre d'affaires au Sénégal en Côte d'Ivoire au Gabon etc etc dans certains pays Afrique donc là elle est considérée comme une multinationale avec le chiffre d'affaires il dépasse les 33 il est supérieur à 33% et il peut atteindre les 90% le dernier stade d'internationalisation ou à la mondialisation qu'est-ce qu'on veut dire par la mondialisation ce sont les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires à l'étranger qui est supérieur à 90% du chiffre d'affaires total d'entreprises donc la majorité de l'activité de l'entreprise elle se réalise à l'étranger donc dans le stade de mondialisation donc la plus grande part du chiffre d'affaires de l'entreprise elle se réalise à l'étranger donc les entreprises bien sûr qui sont mondiales elles sont connues par tout le monde donc Coca-Cola Pepsi Samsung iPhone Apple pardon donc Renault ce sont des oranges même c'est une entreprise qui est aussi mondiale donc les deux communes ce sont des entreprises mondiales elles réalisent à peu près plus de 90% du chiffre d'affaires à l'étranger donc voilà donc là on a atteint la fin de cette partie de ce chapitre de ce chapitre de ce chapitre de ce chapitre